Là, on passe sur la coupe, mais l'état d'esprit, ça doit être le même. Et on doit comprendre que là, si celui de la dernière fois, il était dur, celui-là, il va être encore plus dur. Cessinet, c'est une équipe qui joue très très bien au ballon et il va y avoir une ambiance électrique au stade. Donc si on n'est pas prêt mentalement à faire un match de fou, on oublie aussi la coupe. Précédemment, dans QDF, ma licence a enfin été validée et j'ai pu faire mon premier groupe avec le tonon Evian Grand Genève. Pour cette sixième journée de championnat national 2, on recevait l'équipe de Jura Sud, onzième du classement à seulement 3 points de vue. On s'attendait donc à un match très disputé face à une équipe qui a pris du retard sur ses objectifs. On a perdu notre dernier match de championnat, mais là on essaie à changer la première victoire. Malheureusement, je n'ai pas été retenu dans les 16. Cyril et Valentin sont prêts, on a besoin après l'échauffement. Et j'ai dû regarder le match depuis les tribus. Dans une rencontre équilibrée. On a pas réussi à prendre le dessus et on a même encaissé un but dans le dernier quart de vue. Jura Sud a donc gagné 1-0 et sont repassés devant nous au classement. On a dit largement évitable, c'est pas une action de jeu où on est mis en porte-à-faux, où on est déséquilibré. Donc c'est compliqué de perdre comme ça à domicile. Il va donc falloir de suite réagir cette semaine en Coupe de France où l'objectif est clair, se qualifier pour le sixième tour de la compétition. Sur le match de ce week-end, vraiment frustré. Quand je pense être dans l'erreur, vous l'avez vu, je n'ai pas de problème à vous dire. Là, sincèrement, je pense que c'est vous qui étiez dans l'erreur. On répète les mêmes erreurs et ça, ça me rend fou. Ce match-là, il ne vous donne pas la sensation d'un match déjà vécu ? C'est le match depuis, les gars. Donc combien de fois on va faire les mêmes erreurs ? Peut-être parce qu'on arrive sur ces matchs-là en ayant une petite série, tout ça et tout, et on pense qu'on n'est pas super heureuse. Pourquoi vous sortez de ça ? Parce que mentalement, j'émets des doutes sur votre capacité à avoir l'endurance de motivation, l'endurance de concentration, l'endurance de détermination. Sur un match, je sais, vous pouvez jouer même une Ligue 2, même un club de Ligue 1, je sais que sur un match, vous pouvez faire ça. Mais sur la durée, et nous, on ne peut pas mettre le curseur tout là-haut de temps en temps. C'est plus dur. Votre championnat, peut-être qu'il est plus dur que ceux des autres. Mais est-ce qu'on est capable là-dessus, mentalement, d'être assez fort pour se mettre minable à chaque match ? Et si vous voulez aller au-dessus, la clé, elle est là. Ce n'est pas un marathon, ce championnat, c'est un sprint. C'est un sprint, comprenez ça. Pas le droit à l'erreur. Donc là, on passe sur la coupe, on va switcher, mais l'état d'esprit, ça doit être le même. C'est Siné, c'est une équipe qui joue très, très bien au ballon. Et il va y avoir une ambiance électrique au stade. Donc si on n'est pas prêt, mentalement, à faire un match de fou, on oublie aussi la coupe. Donc on se remet dans le truc, on fait son auto-analyse. Ok, allez, il faut s'y remettre. C'est la chance du fou. Ah, mais ils ont 10 mois d'abri. Allez, entretien au milieu, les gars. On va s'y faire. 1-0 ! Bien joué, Val. Oh, bravo. Bien joué, Fiche. Bien joué, Val. C'est ça qu'on veut se trouver. C'est ça, termine. Oui, bravo. Approchez, approchez. Le jeu, je l'ai fait volontairement assez vertical. Deux équipes de 5, normalement, c'est que des triangles. C'est libre. Une touche, les appuis. 1-3-2 ! 3-2, but. Joué, joué. Un yes encore, encore un yes. Encore un yes, bravo, Kevin, vous voulez. 3-2 ! Joué, Pichon ! Tu mets quoi, tu mets quoi ? Il est là, il est là. Moi, je ne me bats les bruits, je mets 300 boules. Mais vous fumez, monsieur. Là, là, il est 50, on est là. Non, 100. 100 ! Combien ? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen ? On rajoute une case pour les... Moi, moi, ça me va. Qu'est-ce que tu proposes, je vous... Regardez ce que je propose. Un joueur qui doit tourner la roue, s'il tombe, sur la case. Un maillot, ça prend un abonné. C'est pas qui gère après... C'est bon. La mise en place. La mise en place, c'est la logistique stratégique. Ilies, tu nous montres. Merci, merci, merci. Après, il flotera de son nom. Ouais, ouais, ouais. C'est le maillot du joueur. Magnifique. Ça régale. Bravo, ilies. Ça régale, ça régale. Mais qui est-ce qu'il fait ? J'arrive de bon matin, je vois ça. Et t'es content ? Ça te va bien, hein ? Je pense que c'est le bon moment pour faire ta présentation. Je m'appelle Hugo Rousset. J'ai 26 ans et je suis pilote de tracteur. Pourquoi tu commences la journée comme ça ? Il y a Valentin et Greg, là, qui s'occupent des terrains. Ils précisent que c'est pas nous. Non, non, c'est... Ouais, c'est les intendants, on va dire, un peu du centre. Et ils sont toujours là, de bonne humeur et tout. Et la dernière fois, le tracteur, il était là, bah... On l'a pris, hein ? T'es dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'allais prendre la caméra et j'allais vous dire ce matin, c'est spécifique au poste. Maintenant, ce matin, c'est tracteur. Tracteur au poste. Merci, Hugo. Hugo Rousset, 26 ans et attaquant. J'ai commencé à Olosque, à Lille, en petite catégorie. Après, je suis arrivé à Sainte. J'ai fait toutes mes classes à Saint-Etienne. J'ai signé mon premier contrat professionnel à Saint-Etienne. Après Sainte, j'ai fait deux années à Gaule, anciennement MDA. Deux années à Louan. Et là, c'est ma deuxième année ici. Petite photo insta avec Di Maria. Ouais, Di Maria, Thiago Silva et Marquinhos, hein, aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'était quoi ? C'était le premier match en pro ? Premier match en pro, ouais, en Coupe de la Ligue. Contre le PSG. Ouais, contre le PSG, ouais. Il est passé de Di Maria à Valiana. Tu connais CQDF ? Ouais, ouais, je connais CQDF depuis que t'es à Saint-Priest. Ouais, je suis un ancien, ouais. Bon, franchement, j'adore, hein. C'était mon petit rendez-vous du mardi. Maintenant, du mercredi. J'allais même pas me faire spoiler sur les sites ou sur l'Instagram de Jura Delois. J'attendais la vidéo de mardi. Pour vous préciser, on est censé s'entraîner tous les jours, donc il n'y a pas de jour off, à part le dimanche, le lendemain de match. Selon un vieux dicton, rien ne sert de courir. C'est un concept que le paresseux a pris très au sérieux. On est pas mal, on a une belle équipe, on est cohérents, mais je me méfie, si Greg et Aldo arrivent, ça peut être difficile. Et ça, d'ailleurs, c'est pas mal, on a 12 tables de take ball, mais on joue là, sur une boxe. Van, il m'a dit qu'il avait peur de toi au tennis-ballon. J'ai vaincu depuis 93, je crois. Tu sais ce que c'est le secret ? Toujours jouer avec un gardien de but. Je bats tout le monde avec Aldo. Greg m'a dit qu'il fallait toujours jouer avec un gardien de but au tennis-ballon. Il faut se faire linger, tu vois. On regarde l'avversaire, on le touche, et après on y va trouver. Mais non, mais non, pas de parler. Ici, c'est pas bien. On est ici, parce que la ville organise ça, il y a plusieurs activités, donc plusieurs joueurs de la N2. On est conviés à venir participer, des cocktails, de la pâtisserie, donc on va voir ce que ça a donné. C'est parti. T'es venu pour ça ? J'adore. D'accord. Là, je suis vraiment... On fait aussi un peu du sans alcool. Non, mais que de l'alcool. Que de l'alcool. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Sans alcool ou alcool ? Sans ? Ouais, sans. Petite merde ! On va faire trois cocktails. Deux cocktails avec alcool et un sans alcool. Et vous les mettez dans votre verre. Pour que faire ? Main droite, main gauche ? Non, là déjà, t'as pris la cuillère dans le mauvais bout, là, regarde. C'était pour voir si vous aviez remarqué. Main droite. Le 3-4. Bon, on l'arrive. Ah, très bien. Ah, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Tu peux en rajouter encore un petit peu ? Comment ça s'appelle, ça ? Regarde. Et là, comme par hasard, dès que t'en as... Merci. Merde ! Cette cuillère, c'est pas la meilleure invention. Tu sais quoi ? Au bois. C'est bon ou pas un moti ? C'est pas amer, mais ça peut passer. Avec ou sans alcool. Non, sans. À partir de là, c'est sans. Et là-bas, c'est les... Là-bas, c'est avec. Ouais. À partir de là-bas, c'est les alcool. Au bout, Max. Au bout, Max. Alors, t'es pas en train de travailler, là ? Au bout. 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 Oh, c'est le secret d'où. Et il est notre. C'est le secret d'où il est notre. Ça vous plaît ? Ouais, ouais. Je vais le refaire à la maison, là-bas. C'est pas trop cool, là-bas. Non. Il y a quelqu'un qui arrive toujours en même temps que moi. Très pro, très sérieux, avec une belle valise. Ok, ça va ? Ça va, bon ? Enfant ? Tu connais Coupe de France Explore ? Coupe de France Explore ? Coupe de France Explore. Explore ? C'est l'appli pour les fans de la Coupe de France et des jeux digitaux. Le concept est simple, vous allez pouvoir participer à plein de mini-jeux en réalité augmentée, qui sont disponibles sur des milliers de points d'intérêt physiques, et qui vous permettront de gagner des récompenses. Tu peux gagner des maillots. Tu peux gagner des frais. Cette année, en plus, ils ont vu des choses en grand, avec de nouvelles fonctionnalités, comme le mode arène, qui vous permettront de vous mesurer aux autres, pour devenir, entre guillemets, le maître de l'arène. Tu choisis une équipe et tout ? Ouais, tu peux supporter ton équipe. En plus, vous avez un système de classement où vous pouvez choisir le club que vous supportez. Chaque ballon gagné sur l'appli permettra de le faire grimper dans le classement, et d'obtenir des gains pour le faire grandir au quotidien. Je me rappelle des souvenirs, mon kev, avec M. Jordan à YouTube. Les mini-jeux à droite ! Ce n'est pas à droite ! Et derrière, demi-tour ! Oh man ! Regarde, c'est des petits paquettes, en plus. Ouais, ah bah KFC, c'est très bon. C'est quoi ce poulet ? Ouh là là ! Ouh là là ! Attends, quand même, c'est bon. Ok, 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 ok. Pour l'instant, c'est... Pas mal. Pour l'instant, on est bien. Ok, ok. Pour l'instant, on est bien, on est... Non ! Je rigole ! La fin, c'est la fin. Ouais, c'est tout le temps, je vais vous tourner la coupe. Non, je vais me m'y mettre. Comme Kev, téléchargez gratuitement l'appli Coupe de France Explore via mon lien en description. Et surtout, n'hésitez pas à soutenir en masse le tech. Un pronom ? Aujourd'hui ? On espère une victoire. C'est tout ce que je sais, et en respectant surtout l'adversaire. C'est très important. On va découvrir le terrain du jour. Est-ce que c'est Galette ? Est-ce que c'est pas Galette ? Réponse tout de suite. Ça va, il est pas mal. C'est pas dégueu. Plutôt bonne pelouse. Ça c'est cool, au moins on peut jouer. Tribune derrière. Mini piste autour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Nouveau tour de Coupe de France. C'est Siné, une équipe de R1. Deuxième, son championnat. Une seule défaite cette saison. Donc une équipe qui a vraiment de la qualité, qui joue bien, qui combine bien. Mettez-vous à leur place. Ils sont super heureux. Un tirage un petit peu médiatique, on va dire. Avec du monde au stade, ils reçoivent. Donc ça va plus être l'état d'esprit qui va compter. On est déjà avec la possibilité d'arriver au sixième tour. Donc il nous reste deux matchs. Et tout de suite, il y a les Ligue 2 qui rentrent. Ça doit être un challenge. De pas se faire sortir par une équipe de notre niveau ou niveau inférieur. On veut être sorti par une équipe du dessus. Et ça, on doit avoir cet objectif là en tête. C'est comme ça qu'on va vivre des émotions. C'est comme ça qu'on va accumuler des matchs. C'est comme ça qu'on va prendre du plaisir. C'est comme ça qu'on va mettre du piment dans notre saison. C'est comme ça qu'on va créer des choses. Et qu'ensuite, l'appétit va venir en mangeant. Et ça va nous donner beaucoup de confiance. Pour la coupe et aussi pour le championnat. Allez, bon match à tous. On fait une grosse partition. Eh les gars, je voudrais voir juste une chose. Le fusil, la bonne munition à l'intérieur. Si on fait un bloc haut, on met une munition. Si on fait un bloc médian, on met une autre munition. Si on fait un bloc bas, c'est une autre munition. Les munitions, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui définit le bloc que vous allez mettre. Et si l'état d'esprit, si la tête est liée, le reste, ça suit. Vous savez tout faire. Vous avez la dalle. Physiquement, vous êtes au point. Voilà. Techniquement, vous êtes au point. Finis-le, finis-le. Voilà. On doit être largement au-dessus de cette équipe-là. Allez, ça part de là. Allez. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au stade Joseph Guetta, à l'occasion du cinquième tour de la Coupe de France qui va opposer la CC Ciné au Tonon Evian Grand Genève FC. Sous vos yeux, la composition de la CC Ciné coachée par Teddy Palermo, suivie de la composition de Brian Bergoglio pour le Tonon Evian Grand Genève FC. A noter la présence de Valentin Léonard dans le 11 de Brian Bergoglio ce soir. C'est un gros match pour le TUGG. Vous l'aurez compris. L'objectif est de passer pour ce sixième tour de la Coupe de France et continuer cette belle série dans la coupe de tous les possibles. Allez, c'est parti. Le coup d'envoi sera donné par Baptiste Macon et le TUGG. Antonis Caramodino. C'est bien fait Antonis Caramodino qui va pouvoir décaler Baptiste Macon. Ce serait une faute sur le numéro 6 Tononnet. Beaucoup francs à venir. Il y a Eschaibi. Ça arrivera au point de pénalty. Il y avait Jordan Radoyevic. Madara Duvande avec Jordan Radoyevic. Il y a Eschaibi, Jordan Radoyevic. C'est bien fait. Allons perdus maintenant par Jordan Radoyevic. Récupérés par Settin. Settin qui peut progresser. Il va s'appeler sur Gourgan. Gourgan qui va trouver Berizzi. Berizzi. La frappe de Berizzi contre Antonis Caramodino. Et l'arrêt de Motiba. Décisif. Le gardien Tononnet. Bien joué Amodi. Il va décaler Enriquez. Enriquez à venir le centre. C'est contré par Badara Durand-Bouf. Corner à venir pour la CC Siennes. Ce sera en premier poteau. Mais on défend comment sur les corners là ? Putain de merde. Voici Mamadi. Avec Valentin Lienard. Valentin Lienard qui peut remonter le ballon. C'est bien fait. Par le numéro 5 Tononnet. Il va pouvoir trouver Pascal Lénau en profondeur. Et c'est bien fait. J'ai joué Van. Jordan Radoyevic. Pour Shaibi. Shaibi dans la surface. Au centre. Gourgan. Gourgan toujours. Dans l'intervention de Keven Afougou. Valentin Lienard maintenant. La mauvaise prise de balle. Et la mauvaise intervention derrière. Pour le numéro 5 Tononnet. Et ce sera un carton jaune. Donné par l'arbitre de cette rencontre. Et Goufran à venir pour la CC Siennes. C'est bien parti ! Ça tapera le poteau droit de Modiba. Quel frayeur pour Tononnet. Il y a du monde dans les tribunes de la CC Siennes. Mais. Vas-y Mamadi. Avec Anthony Scaramazzino. Scaramazzino toujours. Il est passé sur ce très beau geste technique. Anthony Scaramazzino le centre à venir. C'était un bon ballon. Kevin Afougou. Pour Baptiste Macon. Baptiste Macon il est passé sur son dribble. Baptiste Macon toujours. Et la faute. Non. Pas de pénalty. Indique l'arbitre central de cette rencontre. Il est Shaibi. Pour Baptiste Macon dans la profondeur. Baptiste Macon le centre. Profond pour Pascal Lello et Valentin Lienard. Voici Mamadi. Avec Valentin Lienard. Valentin Lienard le crochet il est passé. Le centre pied gauche à venir. On va au balle. Tête de Zagouani. Ça revient sur Valentin Lienard. Cyril Martin-Pichon maintenant. L'action continue pour Tonon. Martin-Pichon il est passé. Le centre. C'était pour Jordan de Rodeville. Ça revient sur Kevin Afougou. La frappe contrée par Reverdy. Et la changement sur blessure de Wassim Amadi. Il va être remplacé par Wail et Safiani. Wail, allez ! Comment tu comptes ? On s'est vers la gauche ? Ouais, ouais. Le numéro 12 qui fait son entrée. Ça sera l'habitant. 0 à 0 entre la CC Ciné et le Tonon. Il vient dans Genève. Pas de but entre les deux équipes. On attend mieux dans cette deuxième période. Maintenant, Brian il vous a demandé d'aller chercher. Aller chercher, mettez la bonne munition. Mais agressivité à 200%. Ok les gars ? On reste structurés. Ils ont tout donné les gars. Deuxième mi-temps. Là on va les tuer. Là ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils sont morts. Nous on a encore du jus. C'est là qu'on joue les gars. Ils ont tout donné. Il n'y a rien. Il n'y a rien. 0 à 0, il n'y a rien. 0 à 0, il n'y a rien encore. Il n'y a rien. Rien n'est encore gagné. Patience, lucide. Allez les gars, tirez au sol. Ça va fuger les gars. Et restez positifs. Faites de la joie. Allez, encore, encore. Allez. Le football c'est dur. Il y a des équipes en face. Il faut aller les chercher. Allez, le retour du TUJJ. Sur la pelouse du stade Joseph Guetta. Et le coup d'envoi de la seconde période de veille donnée par Lacé, c'est Sidney. Récupération au dossier. Le matin Pichon. C'est bien fait. Le matin Pichon qui peut continuer d'avancer. Et la faute. Bravo mon piche. Il y a beaucoup franc à venir pour le TUJJ. Ce sera Elie Chailly qui va s'en occuper. Non, ce sera Antunes Carbottino finalement. Le centre. Au premier poteau. Toloba. Toloba qui va trouver en profondeur. Dos Santos. Dos Santos face à Kevina Fugu. Il est passé. Dos Santos sur ce crochet. Dos Santos toujours dans la surface. Le beau retour d'Antunes Carbottino. Il faut qu'on garde l'équipe. Dans la profondeur pour Baptiste Macon. Baptiste Macon au duel avec Henriquez. Baptiste Macon toujours. Il va trouver Valentin Guénard. Baptiste Macon. Baptiste Macon au centre pour les poteaux. Oui, c'est parti. Il est passé. Ok, Jarvan, ça me va ? Tu vas rentrer Piston à la place de là, à la place de là. Conseilère pour attaquant. On va faire baisser Baptiste. Piston. Il y aura le ballon dans les pieds. Il va pouvoir mettre de la vitesse. Moi je le vole. Bon, il est plus le balle. Santos, récupération de Shaïbi, le centre, pied gauche de Shaïbi. Arrivé, lancé ! Le corner, la tête de Badara Diomande. Il était passé devant Delpierre. Et ce sera au-dessus de la cage de Cécime. Récupération de Jordan Radojevic dans le cœur du jeu. Il peut se projeter maintenant. Jordan Radojevic, il va servir Ilyes Shaïbi. Ilyes Shaïbi qui tente de retrouver Jordan Radojevic. Ce sera trop au fond. Récupération de Kevin Afogneau. Cyril Martin Pichon. Cyril Martin Pichon toujours, il est passé. Ce sera une faute. Il y a beaucoup de franc à venir. Tiré par Ilyes Shaïbi. La déviation en corner de Reverdi. Shaïbi. On retrouve Baptiste Macon, le centre de Baptiste Macon. Encore une tête. Et la touche pour la Cécécine. Récupération de Kevin Afogneau. Ce sera maintenant Veridi en profondeur. Qui sera lancé. Duel avec Badara Diomande. C'est bien fait. De la part de Badara Diomande. Cyril, organise-toi pour aller de l'avant. Voilà. Encore simple. Il est passé. Il est dans la surface maintenant. Le Niro 15. Le centre. Et ce sera une récupération. Pour Cécine et Foot de Badara Diomande. Et l'entrée de Joan Brangé. Cyril Martin Pichon. Avec Anthony Scaramazzino. Au centre d'Anthony Scaramazzino. A la tête de Pascal Leno. Ca passera au-dessus. Dans la cage de Delpierre. Cyril Martin Pichon. Avec Anthony Scaramazzino. Mathis Macon. Scaramazzino dans la profondeur pour Joan Brangé. Joan Brangé. Le centre. Il prend une touche. Et dans la tête de Yusekia Bamba. Qui peut remettre ce ballon pour Ilia Shaibi. Shaibi toujours. Shaibi dans la surface. Il sera contré. Le centre d'Ilia Shaibi maintenant. La tête d'un blanc. Et ça revient sur Pascal Leno. Finalement Delpierre ne peut empêcher ce ballon de sortir. Joan Brangé. Et pas mal pour mon pied. Prends la vitesse. Prends la vitesse. Et dès que tu peux tu mets. Le centre à venir pour Pascal Leno. Pascal Leno qui se retourne. Joan Brangé. Avec Anthony Scaramazzino. Le centre d'Anthony Scaramazzino pour Ilia Shaibi. Il a beaucoup besoin. Il Ilia Shaibi toujours dans la surface. Joan Brangé. Stoppé. Plus justesse. Je joue Baptiste ! Je joue Baptiste ! On va jouer Baptiste Macon. Le centre de Baptiste Macon. La tête de Badara Chumandé. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça va là ! Kevin Afogou. Attention à ne pas concéder dans ces derniers instants. Gourgan. Gourgan. Le beau retour de Kevin Afogou. Impeccable. Dormen Thala avec Gourgan. Au centre, le premier poteau. Il y avait le goût. Le primaire on met le goût. Le sommet dans la mer. C'est le film. C'est terminé. Le TEGG se qualifie pour le 6ème tour face à la CEC Cine. 1-0 grâce à un but de Badara Chumandé dans les derniers instants. Sous-titrage MFP. 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 ...